bonjour les amis youtube c'est le marco chaud j'ai pas le nez rouge parce que je suis pas chez moi comme vous le voyez je suis dans un autre décor je suis à montréal et on est là pour répondre à une FAQ qu'est ce que c'est c'est une foire aux questions tout simplement en rapport avec ma transformation physique parce que si tu ne suis pas sur les réseaux je fais un short par jour depuis presque quatre mois où je publie ma journée mon quotidien et mon but c'est de perdre ce petit ventre et pour l'instant je suis déjà à moins 15 kg donc c'est quand même bien n'hésite pas à t'abonner mais ton petit pouce bleu c'est parti pour la première question est ce que j'ai un objectif en termes de kilos à perdre ou de bien-être c'est une très bonne question sachant que j'ai commencé je faisais 129 kg presque 130 pour ne pas dire déjà passé en dessous du 100 kg ça sera vraiment une grosse étape ça fait longtemps que j'ai pas vu de chiffre seulement sur la valence ça fait plusieurs années je me dis que 90 kg je pense que ça serait mon objectif sachant que je dis jamais dans mes vidéos mais je mesure un mètre 70 je suis un petit gros donc c'est ça dans un monde idéal 90 kg après tu sais je perds du gras je prends du muscle etc apparemment c'est comme ça que ça fonctionne et de bien-être des honnêtement là je suis à 115 116 et je me sens bien dans mon corps avec ce poids là il n'y a pas si longtemps que ça j'ai vu mes cuisses elles ont réduite de volume il y en a encore beaucoup mais mes cuisses mon ventre tu sais je vois des changements physiques ça me fait bizarre de le voir par moi même mais oui c'est ça mon bien-être je suis bien dans mon corps mais c'est sûr que ça va être encore mieux tu sais j'ai pas fait ça pour perdre seulement 15 kg et si je continue justement ça ben c'est pour tenir mon objectif donc let's go une autre question qu'est ce qui a été plus dur dans ma transformation physique bah en fait je te dirais que ça dépend des moments le début ça a été le sport qui a été compliqué de commencer maintenant j'ai commencé je suis dedans je fais trois séances par semaine et ça va parce que j'ai acquéris la discipline qui vient avec parce que j'ai compris une phrase que la motivation elle se perd mais la discipline elle s'entretient justement et je te dirais qu'aujourd'hui la nourriture est un gros défi pour moi même si je mange quand même mieux qu'avant parfois ça m'arrive de faire des petits écarts je les fais quand même assez souvent je me prive pas non plus un peu moins qu'au début mais je te dirais qu'en ce moment c'est vraiment la motivation c'est de comprendre comment le taux de calories fonctionne que faut je mange moins de calories que ce que mon corps a besoin comme ça je vais perdre automatiquement du poids c'est les quantités aussi des fois j'ai des petites fringales et de manger des quantités moins grosses c'est moins importante qu'au début c'est pas tous les jours parfait mais en ce moment pour répondre à la question c'est clairement l'alimentation j'ai quel âge mais j'ai 34 ans je vais avoir 35 ans le 20 je vais avoir 35 ans c'est fou comme il dit comme ça je vais avoir 35 ans le 24 avril et je suis né en 1989 à Lyon 4ème voilà vous avez tout tout mon CV et la question d'après comment vas-tu et déjà merci beaucoup de demander je vous dirais que ça va dans l'ensemble dans ma vie il se passe des choses un peu un peu particulière un peu personnel qui est un peu une période de transition j'ai pas forcément envie d'aborder sur les réseaux gérer le montage des vidéos gérer la transformation physique et gérer ce qui m'arrive dans ma vie personnelle c'est un gros gros défi pour moi donc voilà je pense que ça ira mieux d'ici quelques mois et le fait de prendre un rythme également on me demande également est-ce que j'ai perdu du poids parce que j'ai fait de l'exercice physique ou parce que j'ai moins mangé je te dirais c'est clairement l'alimentation au début je mangeais des quantités astronomiques de nourriture et des trucs très grasses je buvais beaucoup de soda également aujourd'hui je n'en bois plus du tout j'ai remplacé ça par de l'eau pétillante ça a littéralement changé ma vie il n'y a pas de calories etc et le sport a aidé un petit peu à entretenir tout ça le fait d'avoir une activité physique oula j'ai du mal à le dire bah ça aide un petit peu mais je te dirais que c'est clairement l'alimentation mais à un moment donné je pense que ça va devenir du 50-50 et l'un va être aussi important que l'autre donc c'est ça la prochaine question m'attriste un petit peu est-ce que j'ai perdu mon nez rouge je vous dirais pas que je l'ai perdu non j'en ai toujours chez moi là je ne suis pas chez moi mais sur mon logo de ma chaîne youtube il y a un nez rouge moi mon but c'était de mettre le nez rouge dans chacune de mes journées chacune de mes vidéos malheureusement ce n'est pas le cas ça fait longtemps qu'il n'a pas apparu sur la chaîne c'est quelque chose que je veux pas perdre absolument parce que ça fait partie de moi mettre un nez rouge ça va faire sourire les gens je pourrais en parler un peu plus dans une autre vidéo mais non le nez rouge n'est pas perdu et je voudrais justement plus jouer avec ça que les gens reconnaissent ça c'est le gars au nez rouge qui veut perdre du poids ça serait cool ça serait marrant donc ça m'attriste un petit peu pour vraiment que je me reprenne avec ça et l'important c'est que vous passez un bon moment en regardant mes vidéos est-ce que je sais pourquoi je veux maigrir oui clairement je sais pourquoi je veux maigrir je me sentais pas bien dans mes baskets je me sentais plus bien à un moment dans ma vie et je savais que c'était à cause que j'étais un peu plus gros que d'habitude tout simplement j'en parlerai à un moment donné je me sens pas prêt à en parler à 100% mais certainement qu'à un moment donné je vous expliquerai toute l'histoire même si vous pouvez comprendre avec les petits appels de part que je vous fais est-ce que je me donne une récompense que je vais m'offrir à mon premier objectif je me suis pas vraiment fixé de premier objectif je pense qu'il faudrait mais je veux pas que ça soit en matière de poids sur la balance etc parce que je pense beaucoup aux chiffres en ce moment je me suis pas déterminé qu'est-ce que je vais m'offrir je te dirais que j'ai pas besoin de grand chose juste le fait de vous partager tout ce que je lis moi c'est mon objectif ça me fait plaisir et vous partager le quotidien en fait d'un gros qui veut perdre du poids et que c'est pas tous les jours facile et aussi pour une fois que j'aurai fait d'apprendre le recul nécessaire de me dire regarde t'es passé par cette étape cette étape et cette étape ça serait bien d'analyser de faire une vidéo elle a tout à la fin je sais pas ça va se terminer quand mais tout à la fin en se disant et en fait c'est ça les étapes que j'ai traversé je sais pas il y en aura combien mais je pense que ça pourrait être quelque chose de constructif la prochaine question c'est une affirmation toujours un plaisir de me voir motivé mais déjà merci beaucoup et d'ailleurs merci à toi qui regarde cette vidéo qui suit les shorts presque à tous les jours c'est marrant parce que tout à l'heure j'ai fait une petite webcam avec un ami et du coup je lui ai donné un petit peu de mes nouvelles et il m'a dit littéralement en fait je t'appelle plus pour te donner de mes nouvelles parce qu'en réalité toi je sais comment tu vas parce que je te vois à tous les jours sur mon téléphone et je me dis wow c'est vrai tu sais t'es dans le quotidien des gens ça fait bizarre il est important pour moi de vraiment vous retranscrire mon ressenti au moment voulu et la motivation c'est faux je l'ai pas tous les jours mais la motivation il y a des jours je suis pas motivé par exemple aujourd'hui littéralement j'ai presque rien fait de ma journée et ça m'a fait du bien je sais que demain serait une autre journée mais ça m'a fait du bien de tu sais des fois juste de pas faire grand chose mais c'est juste une question de de structurer un petit peu sa vie de mieux être organisé pour parvenir à ses objectifs tout simplement donc voilà si j'avais une capacité de faire du sport qu'est ce que je ferais comme sport disons que je peux avoir les capacités tu sais je suis pas je suis pas handicapé je suis pas dans un fauteuil roulant etc ou autre tu vois j'ai mes deux bras deux jambes c'est juste que je suis en surpoids il y a des handicapés qui font plus de sport que moi même dans ces circonstances là tu vois donc en fait ça dépend juste de moi si je veux je peux faire du rugby de la natation du foot du hockey etc il y a un sport que j'aimerais bien reprendre j'en ai fait de mes 11 ans à 18 ans c'est le judo j'adorais ça je sais pas pourquoi mais j'habite dans un village un peu éloigné etc donc il n'y a pas forcément de club de judo mais ouais j'aimerais bien reprendre le judo ça se peut que je le reprends et je reprenne d'ici quelques mois ça me fait du bien ça me fait un manque ça m'apporte des ça m'a apporté des valeurs en tout cas dans ma jeunesse et mon adolescence la maîtrise de soi le respect le self-control mine de rien les sports de combat ça t'apporte beaucoup et moi ça m'a appris à grandir et il ya un peu en petit par petite partie l'homme que je suis aujourd'hui donc le judo ça serait vraiment cool une question qui fait mal aura tué la motivation d'aller jusqu'au bout je te dirais que j'en sais rien j'en sais rien mais c'est quoi jusqu'au bout ces jours numéro combien est ce que c'est le jour numéro 365 est ce que c'est ce que c'est deux centièmes jours il ya quoi c'est quoi même moi j'en sais rien pour répondre à une question globale j'ai pas de date de fin dans ces vidéos je m'imagine pas trop aller jusqu'à mille vidéos mais peut-être que je n'y rentre j'ai aucune idée je sais pas je pense que ça va être le jour où je vais bien me sentir dans mes baskets parce que le fait de perdre du poids oui et ensuite le fait de pas en reprendre peut-être après mon objectif ça être me muscler moi je veux pas faire une transformation physique de fou j'ai perdu 40 kg en six mois et que tout le monde en parle non je veux juste y aller à mon rythme et je vais y aller lentement bah lentement pas super habite parce que tu sais le ventre il doit s'adapter également tu vois donc je te dirais est ce que j'aurais la motivation d'aller jusqu'au bout peut-être pas mais ce que j'aurais la discipline d'aller jusqu'au bout mais c'est ce que je suis en train de travailler parce que je suis pas envie je suis pas prêt d'arrêter et j'ai pas envie d'abandonner mais tu sais genre ce projet là c'est c'est gros je veux faire rire moi même bordel une bonne question est ce que j'ai rencontré des obstacles au long de mon parcours oui si j'y vais un petit peu philosophiquement chaque jour est un obstacle mais chaque jour est un pas de plus pour atteindre mon objectif si j'y vais un peu plus précisément le sport pour moi était un long obstacle je reniais beaucoup beaucoup le sport j'avais peur d'en faire et aujourd'hui mais j'en fais trois fois par semaine et je suis content d'aller à mes entraînements des fois je suis pas motivé en fait tout se résume entre le sport et l'alimentation j'ai l'impression de me répéter mais j'ai vraiment l'impression c'est ça qui rythme ma vie en ce moment je pensais que c'était juste une transformation physique mais c'est réellement ma vie qui est en train de changer des coups des côtés de moi que je ne connaissais pas c'est fou c'est tout est positif en fait d'ailleurs je fais du sport sur une plateforme en ligne et si ça t'intéresse de le faire de chez toi je peux le faire partout dans le monde du moment que tu as internet je te laisse le lien en description c'est pas vraiment un truc promotionnel je sais pas si on peut appeler ça une collaboration mais j'ai un code promo à te donner donc à moins 20 euros ou moins 25 dollars je crois si tu mets mon code promo tu gagnes quelque chose je gagne quelque chose je suis transparent donc n'hésite pas à l'utiliser le lien est en description et bien écoutez les amis merci beaucoup c'était la dernière question merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous a été constructif n'hésite pas à l'envoyer à quelqu'un qui galère un petit peu pour perdre du poids si ça peut le motiver également ou me mettre en contact tout simplement avec cette personne parce que moi aussi j'ai besoin de motivation parfois et et voilà et pour la suite on se retrouve demain et pour une prochaine vidéo en forme et de bonne humeur bye ciao ciao à demain on se voit quotidiennement maintenant